En détresse depuis plusieurs mois en Arabie Saoudite, une Ivoirienne rapatriée d'urgence pour des soins. Kone Mariam Une Ivoirienne qui répond au nom de Kone Mariam et qui traversait des moments difficiles en Arabie Saoudite précisément à Riyad, a été rapatriée en milieu d'après-midi ce mercredi 27 avril 2022. Elle a été accueillie à l'aéroport international d'Abidjan par Abdoulaye Kouyaté, chef de cabinet, au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Les circonstances de son rapatriement selon le Aboulaye Kouyaté, son rapatriement a été facilité par la représentation diplomatie de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite en collaboration avec le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, à travers la direction générale de la diaspora. Il reviendra aux médecins sur place de faire le diagnostic afin de faire le point de sa situation sanitaire et de mieux organiser sa prise en charge, notre compatriote Kone Mariam qui vit à Riyad depuis plusieurs années, a contracté une maladie. Contacté, l'ambassade de Côte d'Ivoire à Riyad qui a commencé sa prise en charge, a facilité son rapatriement pour la continuité de cette prise en charge, a-t-il expliqué. De quoi souffre-t-elle ? Sur l'état de santé de la concernée, l'émissaire du ministre des Affaires étrangères n'a pas fait de précision. Pour l'heure, nous ne pouvons pas dire exactement de quoi souffre-t-elle réellement. Il reviendra aux médecins sur place de faire le diagnostic afin de faire le point de sa situation sanitaire et de mieux organiser sa prise en charge. Il a demandé aux Ivoiriens vivants à l'extérieur de se rapprocher des représentations diplomatiques de Côte d'Ivoire dans leur pays d'accueil afin de se faire identifier. Lire aussi Côte d'Ivoire baroblique violence faite aux femmes, Miss Belmond Dogo dévoile des chiffres alarmant une ambulance dédiée à son convoiement, la automatique conduit au CHU de Trècheville. C'est là-bas que se fera sa prise en charge.